C'est lui, c'est vrai, il n'y a pas d'effet, tout en déchanté ! Ça sent ou ça sent ? Faites tout le bruit ! Est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes prêts à vivre un cheveu d'exception ce soir ? Est-ce que vous êtes prêts à vivre et catch ? Super ! Alors, le temps pour moi de monter sur le riz, et je vais vous présenter quelqu'un qui lui aussi est exceptionnel. Mesdames et Messieurs, celui qui a un peu à son entrée maintenant. Entre autres, il est le patron du buzz à Marly. C'est le sosie officiel de Chuck Norris. Il est aussi professeur de karaté. Il est également transacteur. Il nous fait l'honneur de sa présence ce soir parmi nous. Il a fait le déplacement jusqu'à Montbeige. Le temps qu'on laisse sortir le taxi qui m'a fait rentrer sur le rig. Et je vous demanderai de faire un bonheur d'applaudissements. Mais je vais vous demander de mettre de l'énergie. Est-ce que vous êtes prêts à Montbeige ? Alors, on va encore attendre quelques instants, mais tant qu'il se prépare, juste là, ici. Est-ce que vous êtes chauds ? Là, est-ce que vous êtes chauds ? Là, et là, en bas, est-ce que vous êtes chauds ? Mesdames et messieurs, alors, vous regardez, est-ce qu'il est prêts ? Est-ce qu'il est là ? Bonsoir Xavier, ça va bien, ça va bien avec vous ? Vous nous faites l'honneur de votre présence ici ce soir. C'est tout simplement exceptionnel. Mesdames et messieurs, Xavier ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oulah, il y a un combat qui s'est préparé, là, juste dans mon dos, avec Thierry Vassant ! Oulah, et là, moi, je suis là tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il vient de mettre Thierry Vassant au tapis ? Et là, je suis un petit peu sonné, parce que, perso, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, autant dire que ça me met à l'aise tout de suite, également, moi. Il y a de direct, hein, on peut toujours des jaloux, forcément. Il faut se tester. Je crois que le test est terminé. Je pense qu'il a compris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours une idée. Xavier, non seulement, il est sosie de Chuck Norris, en France sosie au 10 ciel, mais c'est aussi un professeur de karaté dans la région, et également un grand fighter, ce qui nous a prouvé encore ce soir face à Thierry Vassant. Voilà, mesdames et messieurs, je vous demande une nouvelle fois un bonheur d'applaudissements pour Xavier Ayr ! Et pour Thierry Vassant ! Voilà, on va attendre que Xavier et Thierry... Voilà, on va passer un petit peu plus en détail, je sais sérieuse. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à celui qui m'accompagne ce soir. La Bible du catch, il connaît tout sur tout. Il sera notre consultant ce soir, mesdames et messieurs. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour... Georges ! Bonsoir Georges ! Bonsoir à tous, bonsoir Malouna ! Est-ce que Malouna va bien ? Oui ! Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Moi je les trouve un petit peu mou quand même. Est-ce que vous êtes là, là ou là ? Là, ça va mieux, ça me rassure. Donc ce soir, Georges, quatre combats. Un combat simple, un strap match, un match féminin. Et alors là, le coup du spectacle, si je peux dire, la cerise sur le McDo, ça n'a jamais été fait en France. La TXFF est la première à le faire ce soir. Un match en cage par équipe ! Ah oui, ça va être une grande nouveauté dans l'histoire du catch en France et même dans l'histoire de la France. Voilà, donc c'est juste du gros, gros champ ce soir, Georges. Alors justement, Georges, je vais vous demander un petit peu vos lumières sur les combats ce soir. C'est le strap match, ainsi que le combat en cage par équipe. Expliquez-nous un petit peu toutes ces règles, Georges. Alors, bien sûr, le combat en cage par équipe, quatre catcheurs sont sur le riz, dans une cage d'acier. Tous les coups sont permis, il n'y a pas de règlement. Le but, c'est d'en terminer par le compte de trois ou bien par prise d'abandon. Et le strap match, deux catcheurs sont sur le riz, mais sont attachés et doivent en découdre tous les deux, tout simplement. Et il n'y a pas de règles non plus. Il n'y a pas de règles non plus. Donc, du lourd ce soir, à sonner sous la dent, ici à la luna. Que des combats spéciaux. Que des combats spéciaux pour un public spécial ! Voilà. Alors, ceci étant dit, juste vous rappeler quand même, que ce que vous allez voir ce soir, les lutteurs de la PXCF que vous allez voir vous produire devant vous, ont des années d'entraînement. Des heures, des semaines. Alors là, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous. Les imiter chez vous ou à l'école pourrait nuire gravement à votre intégrité physique, mais ce serait de grosses bêtises. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Mais là, je ne veux que trop parler. Place au chaud ! Et ce soir, tous les coups sont permis ! Bonne soirée ! On va commencer par notre combats. On va commencer par un combat simple, Georges. Eh oui, deux catchers qui vont s'inventer. Pas de limite de temps. Un règlement, tout simplement. Un règlement, ce comptage de trois. Ce comptage de trois, prise d'abandon. Il peut y avoir des disqualifications. Il peut y avoir des disqualifications, ce n'est pas au courant à l'arbitre. qui arbitrera son règne. D'ailleurs, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements au premier arbitre qui va venir rejoindre le riz ce soir, mesdames et messieurs, Mister P. Plus fort, de l'arbitre ! Alors, je ne comprends rien. Il y a une à louper, alors. Maintenant, Mister P. C'est JPS qui arrive. Mesdames et messieurs, à donner un applaudissement pour JPS ! Alors, j'avais mes fiches, j'avais parqué Mister P. Et là, je vois le ténor des arbitres, JPH ! L'arbitre référent de la TXFF ! Alors, lui, croyez-moi, ce soir, on est bien gardé parce que rien ne passe. Il voit tout. Il a la rapidité de l'éclair. Il va compter à une vitesse terrible. Il a toujours été là lors des combats de la TXFF. Ah oui, depuis... Vétéran et vétéran des arbitres de la TXFF depuis le jour de la création, depuis le premier combat, il est là. Croyez-moi, il a de la bouteille. Monsieur l'arbitre, est-ce que tout est bon ? Est-ce qu'on peut envoyer le premier combat de ce premier match simple de ce soir ? Voilà. Alors, Mesdames et Messieurs, on rentre dans le vide du sujet ce soir. Le premier buteur à faire son entrée ce soir, Georges, le cagoulard de la TXFF, l'une des grandes révélations de la TXFF. Exactement, Mesdames et Messieurs, je vous demande de faire un tonner d'applaudissements à Mathijs ! Plus fort, vos balles ! Dans la promotion, Mathijs ! Le cagoulard de la TXFF, le roi Jack Blyde ! Malé par votre pise ! Mathijs 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 ! Nous pavivre 32 depuis pour le premier combat, ça va être une très grand chance ce soir. Très rapide que ce Mathijs ! Exactement ! Très très rapide, tout en vitesse, tout aérien ! Voilà ! Mais tout coloré ça tout ! Et tout coloré ! Mathijs ! Mathijs ! Mathijs ! Mathijs ! Mathijs ! Voilà, on laisse Matic s'enlever son dessus. Voilà, le deuxième lutteur à faire son entrée ce soir. L'adversaire est non des moindres. Non des moindres, il aura fort à faire ce soir Matic avec son adversaire. Et là, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Ouest ! Mais qu'est-ce qu'il se passe qui est derrière ? C'est pas vrai ça ! C'est le professeur ! Mais qu'est-ce qu'il y a des centurions ? Erin Brunet ! Les professeurs sont là en clé, qu'est-ce qu'il se passe dans ? Mais toute la famille est au complet, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, la famille est au complet, qu'est-ce que c'est ce travail ? Mais on attendait Ouest ! Mais Ouest, c'est fait, j'étais comme un mal propre ! Sors, derrière vous ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai arrivé, c'est 7 ! Encore un professeur ! Oh la 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça va ? Qu'est-ce que c'est que ça va ? Et regardez-ce qu'il arrive ! Oh ! Oh ! Il y a une invasion des Pro Fighters, c'est toi à la Luna ! Ben alors, mon cher Jack, je ne comprends plus rien ! Moi non plus ! Je ne comprends plus rien, parce que là, c'est une invasion carrément des Pro Fighters ! C'est même pas prévu, justement, au programme ! Et Matix, il a l'air surpris ! Matix, oui, oui, mais je me mets à sa place ! Matix, on lui annonce qu'il combat ! Avec Ouest ! Et Ouest qui se fait jeter par Pierre, par Pierrot ! Après Pierrot, on rentre ! C'est Erin Bruner qui suit, et Lattef qui vient de faire son entrée ! Là, on a les Pro Fighters au grand complet ! Oh la la ! Oh, Matix, il n'a peur de rien ! Ah non, Matix, il n'a peur de rien ! Mais là, j'ai peur pour ça d'intégrité physique, quand même ! Là, j'ai peur pour lui ! Ah, Tef qui monte sur le ring ! Ouh là là ! Vous êtes au courant de quelque chose, non ? Ah non, pas du tout ! En tout cas, la regarde, il est nue ! Et Matix, il essaie de plonger sur Tef ! Oh, le slam ! Oh, oui, oui, oui ! Oh, le slam ! Quel slam magnifiquement porté ! Quel slam magnifiquement porté, là, par Tef sur Matix ! Et Tef ! Qui y va avec un peu, peut-être, un peu Battle Sam ! Oh, oui, oui, oui ! Oh, le fort Battle Sam porté par Tef sur Matix ! Vous avez vu avec quelle facilité SproFighter ? C'est-à-dire Tef, après Matix, sur son épaule ! Hé, on n'a pas terminé ! Oh, mais sur les épaules de Tef, Matix est sur les épaules de Tef ! Oh, le dominant, un porté par Tef ! Oh, là, 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 là ! Hé, mais, moi, je suis corps, j'ai corps les genoux coupés, là, parce que... Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais, moi, à un match simple, genre ! On s'attendait West contre Matix, et là, Tef, qui arrive sur le ring, qui fait un passage d'internation Matix, et là, Pierrot... Pierrot qui rentre sur le ring... Et Eric Bruner, tous les trois, sur le ring... Voilà, Tef... Tef qui demande à l'arbitre de sortir... Et là, le pro-fighter, le pro-fighter, là, qui... Qui demande la punie publique... Ah, mais là, quel passage là-bas ! Des pro-fighter sur Matixi, et t'as remis sur le... A l'arbitre et par le soigneur ! Alors, genre, juste pour vous informer que j'ai le... J'ai le pro-fighter ! Alors, Laluna, Laluna ! Je veux vous mettre attention deux secondes, Parce que là, cette assertion n'était pas prévue ! Avec les motos, les pro-fighters, c'était un combat simple, Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure ! Et là, j'ai le manager des pro-fighters, J'ai lui laissé le micro, parce qu'il y a des vaches pochots ! Mesdames et messieurs, Franz Amira ! On vous l'avait lancé lors de la conférence de presse ! L'APICF, bien sûr que c'est bien ! L'APICF, c'est même très bien ! La relève, le nouveau son arrive ! Les pro-fighters, c'est là ! Et sans un recommand sur le cul, On les retrouvera sans doute l'année prochaine ! Cette année, nous n'avons pas été programmés ! Je vous promets que les prochaines années, On va venir mettre une déculottée à l'APICFF ! A très bientôt ! Sur le riz, cette fois-ci ! Alors... Oh, des menaces, des menaces ! Voilà, des menaces, des menaces ! Mais alors, la déculottée, je vais répondre aux managers ! La déculottée, je vous la souhaite ! Non, rien du tout ! Je ne sais pas ce que font ces trois énergumènes sur le ring ! Pas très appréciés du public à ce que je vois ! Non, pas du tout ! Alors là, je ne sais pas du tout, je ne sais pas ce qu'ils font là ! Là, les profiteurs qui sortent du ring ! Satisfaits de leur coup ! Ouais, je ne sais pas, mais eux, ils sont venus perturber le début du gala ! Alors, par contre, je ne sais pas où est Matix ! Matix a été ramené dans les coulisses par l'arbitre et le soigneur ! Voilà ! Alors, je ne sais pas du tout, je ne sais pas ce qu'ils font là ! Je ne sais pas, je n'en sais rien ! Ils sont là, au bord du ring ! Je vais essayer de me rapprocher, non, ils s'en vont ? Pas trop loin quand même ! Ils s'en vont ! Pierrot en vainqueur qui, lui, s'en va en vainqueur ! Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire là ! Alors que là, à droite, on a des applaudissements pour les profiteurs ! Alors, par contre, est-ce que vous êtes pour l'année prochaine ? Ici même ! Du grand combat entre les lutteurs de la TXF et les profiteurs ! Ça pourrait faire un sexe et match entre... J'espère, parce qu'avec la prétention que le manager, Franck Samira, a mis ce soir, c'est-à-dire qu'il souhaite la déculottée de la TXF, je ne sais pas si vraiment, ils arriveront à leur fin ! Mais bon, que voulez-vous ? L'espoir févire ! Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? J'veuxşekkürler ! Je vous ai répondu à l'espoir ! La TXF ! C'est la tête de l'espoir ! C'est la tête de l'espoir ! Je vous ai répondu à l'espoir ! La TXF ! J'ai répondu à l'espoir ! J'ai répondu à l'espoir ! L'espoir ! D'un espoir ! Il en a fait un rétapour ! L'espoir ! D'un espoir ! C'est l'espoir ! D'un espoir ! de Chris Brunner, qui disait quand même, qui relevait le défi, si j'ai bien compris son message, le défi des pro-fighters pour l'année prochaine. TXFF versus pro-fighters, ça va être dur. Exactement. Alors, croyez-moi, quand je vous dis qu'en année prochaine, ici même, à cette même époque, on peut s'attendre à du très, très, très gros combat entre les lutteurs de la TXFF et les pro-fighters, croyez-moi, et là j'en suis sûr, c'est les pro-fighters qui vont en prendre une belle. Voilà. Allez, vous êtes toujours là, Luna ! On va essayer de passer quand même au deuxième combat ce soir. Ah ouais, le deuxième combat, le premier combat, c'est très bref. Voilà, je vous laisse les lancer. Ouais, d'accord. Le deuxième combat, c'est un trash match. Alors, rappelez-nous vite fait un peu ce que c'est les règles du trash match. Alors, le trash match, il n'y a pas de règlement, deux catchers sont solo-ring, ils peuvent utiliser toutes les armes qu'ils veulent. Toutes les armes ? Toutes les armes ? Tout ce qu'il y a à disposition sur le ring ? Alors, ici, en premier rang, planquez vos pompes, parce que s'il y en a qui partent, ça peut voler dans l'écran. C'est comme ça. Alors, lui, il est assez ténébreux quand même comme garçon, hein ? Oui, oui, exactement, exactement. Mais avant, on va peut-être présenter qui va éviter de se prendre des coups. C'est lui qui devait rentrer, vraiment, le premier match. Mesdames et messieurs, l'arbitre qui va arbitrer ce trash match ce soir, je vous demande de faire un tonneur d'applaudissements. Ce coup-ci, c'est lui. Mesdames et messieurs, Mister Pi ! Plus fort, mon bas ! Mesdames et messieurs, Mister Pi ! Quand je disais ténébreux, je parlais de l'arbitre, hein ? Ah oui, oui, je parlais de l'arbitre. Quand je disais ténébreux, c'était l'arbitre, hein ? Voilà ! On va attendre que M. l'arbitre déritue le ring. Si les profiteurs vont réappeler M. l'arbitre, c'est bon, le ring est bon ? Voilà ! On peut y aller ? Est-ce qu'on peut envoyer ce trash match ce soir ? C'est bon, je vous laisse aller présenter ce premier lutteur. Bon, je vais vous présenter le premier catch-up à la Sauréning. Un tonnerre d'applaudissements à l'énigmatique Shadow ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501